Ils sont contre l'Occident, qui sont contre les filles en petite tenue, qui leur font porter des trucs longs, donc qui sont absolument en contresens avec notre évolution. Et c'est uniquement pour ça qu'ils nous attaquent, parce qu'ils nous détestent, ils nous haïssent, ils trouvent des justifications dans leurs livres religieux. Et il y a une bonne partie du monde musulman qui suit ces préceptes. Vous n'avez qu'à regarder un petit peu partout dans le monde comment ça se passe. Et c'est ça la vraie raison. Arrêtez à chaque fois de trouver une raison. Soit disant qu'ils ont attaqué la France parce qu'on avait attaqué la Syrie. Alors comme des gens ont bombardé la Syrie contre l'Islamique, il faudrait attaquer des enfants en France qui sont à un concert de métal. Il faudrait attaquer des gens à une rêve partie. Les gars, vos justifications, elles sont inaudibles. Et il y a plein de pays occidentaux qui ont été attaqués sans jamais avoir attaqué qui que ce soit. Ils sont simplement attaqués parce que ce sont des occidentaux qui ont des valeurs occidentales, tout comme nous, tout comme vous. Et toutes les autres justifications, c'est parce que ça crée chez vous une espèce de tempête cognitive. C'est pour rationaliser, c'est ça. Rationaliser la sauvagerie, quoi. Vraiment, mais parce que ça ne va pas avec votre logiciel. Et c'est tout, c'est ça la réalité. Oui, et puis c'est dur à accepter. Est-ce que ça donnerait une image aussi de gens qu'on défendrait à gauche qui, du coup, n'est pas celles qu'on voudrait ? C'est-à-dire des gens qui, là, ce coup-ci se comportent effectivement plutôt comme des barbares que comme des êtres, on va dire, qui chercheraient simplement à s'émanciper. C'est vrai que ça pose beaucoup de questions aussi sur le raisonnement de la gauche actuelle. parce que moi, personnellement, s'ils commencent à s'orienter vers ça, on va arriver vers la nouvelle branche soralienne, anti-décoloniale, comme d'hab, quoi. Enfin, décoloniale, pardon, qui, bah, effectivement, va virer sur un anti-sémétisme crasse parce qu'ils vont justifier, là, tu vas voir, les attaques qui vont tomber. Et merci Jean-Michel G qui va bientôt terminer cette barre de dons. Mais en gros, on va tomber sur, là, les attaques d'Israël vont justifier de dire, bah, vous avez vu, l'Israël sont quand même très méchants, gna gna gna. Et le problème, c'est que dès qu'il va y avoir des attaques, on va dire, eux, c'est des résistants en face, mais par contre, l'Israël, ils n'ont pas le droit de résister, du coup, face aux attaques des résistants. Alors, ça devient un peu compliqué, quand même, ces histoires de conflits, surtout quand on ne veut pas admettre que, oui, il y a un moment donné, il faut arrêter de chercher mille et une raisons qui sont dans 60 ans en arrière et peut-être comprendre qu'aujourd'hui, même s'il y a des raisons pour expliquer cette réaction, en réalité, bah, les actes, ils ne sont pas pardonnables, en fait, tout simplement. Moi, tu fais ça à ma femme, tu fais ça à mes enfants, j'en sais rien. Enfin, la vie de ma mère que j'ai juste envie de te buter et que je ne vais même pas chercher à me rationaliser, forcément, à me raisonner, parce que je vais péter un câble, en fait, quoi. Mais vraiment, tu mets ma femme sur Internet démembrée, la vie de ma mère, je pense que je ne vais pas rationaliser très longtemps, je vais péter une durée, quoi. Parce que c'est autre chose, on est sur un acte de barbarie, on est sur quelque chose qui est en interne du pays. Enfin, imaginez le flip, quand même, c'est pas n'importe quoi. Bon, bref. Je redonne ma parole à Pi, dont je ne me suis toujours pas du pseudo parce qu'il est caché. Pi, c'est à toi. Tu voulais reprendre ma parole ? Tu es dé-mute, normalement. Attends, je te re-démute, au cas où. Pi, Fizalis, là où je ne sais pas comment tu t'appelles, Péperon, mais voilà. Merci, bien, la vie. C'était pour agir un truc qui a été dit tout à l'heure et j'essaie de raccrocher un peu les wagons. Je sais que ça va paraître un peu anticlimatique, mais vous avez dit que... Enfin, vous avez... Anticlimatique ? Oui, en gros, ça va vous paraître un peu comme chou sur la soupe. Ah, d'accord. Anticlimatique, chou, je ne sais pas le terme. OK, OK. Vive la météo. Est-ce que vous avez dit, Grégory, que tous les musulmans se réjouiraient de ce qui se passe en Israël, qu'on a de négatifs, etc. Moi, je suis désolé, et autant on ne dit pas d'amalgame. En tout cas, la neuve langue veut qu'on dise pas d'amalgame dans certains cas. Pour le coup, je vais suivre cette mouvance en disant pas d'amalgame non plus dans l'autre sens. Je n'ai pas dit tous. Vous avez dit... J'ai dit 90%. Oui. Précisément. 90%, c'est-à-dire que les musulmans... C'est-à-dire que si vous prenez un HLM en France de gens qui sont... Ah bah tiens, je vais te répondre tout de suite. Tu te souviens du 11 septembre 2001 ou pas ? Oui. Moi, à l'époque, à ce moment-là, c'était pas encore super tendu, d'accord ? Il y a eu le 11 septembre. Alors, les gens qui étaient musulmans étaient attristés, parce qu'ils avaient peur, effectivement, d'être vus comme des terroristes. Par contre, il y a eu une montée, effectivement, de plus en plus forte, justement, de gens qui trouvaient ça légitime, parce qu'on attaquait des pays qui étaient les leurs, des pays musulmans, etc. Ouais, mais c'est l'effet Twitter. C'est pas l'effet Twitter, il n'y avait pas Twitter avant. Non, mais c'est le même principe que l'effet Twitter. Non, c'est juste que ce genre de truc, ça... Comment dire ? Tu sais, c'est comme les communautés sur Internet. Ça crée quelque chose qui fait que tu choisis ton camp, et que ton camp, tu vas le choisir soit par rapport à ta famille, ton pays ou ta religion, d'accord ? Donc, de facto, il est normal que des musulmans soutiennent plutôt des musulmans dans une cause qui touche les musulmans, plutôt que de soutenir des juifs, même s'ils se font massacrer, puisque, selon eux, et selon leurs principes, et selon comment ils perçoivent les choses, ils vont se dire, ouais, mais nous, on est massacrés, donc c'est tout à fait légitime de faire ça. Ça veut pas dire que tous les musulmans le pensent, il y a des musulmans extrêmement modérés, etc., qui sont pas dans ces branches wahhabites, un peu chelous, machin, qui, eux, ne pensent pas, effectivement, qu'il faut faire ça. Mais ils sont, effectivement, peut-être minoritaires. Alors, moi, je vais mettre peut-être, parce que j'ai pas les stades devant les yeux, mais, en tous les cas, de facto, cela paraît pas forcément totalement incroyable. Tu vois, la mime, c'est pour ça que j'aimerais reformuler si, du coup, le collègue Greg me permet. Il te permet. Je vais t'appeler Greg, je suis désolé. Ça te dérange pas ? Vas-y, la familiarité, c'est pas de mal. Tu vois, pour rebondir à ce qu'a dit Zio-Plan, que je vais appeler Zio-Zio, bien sûr, familiarité, pareil, ça fait pas de mal. Moi, je pense que c'est pas 90%, c'est 40%, allez, 45%, même pas un musulman sur deux. Parce que les musulmans, qui sont des petits vieux de 60 ans, de 50 ans, qui ont fait leur vie, qui ont chié toute leur vie pour avoir une maison, etc., qui ont même pas terminé que toi, que moi, que n'importe qui, ils en ont rien à brander. Je suis désolé de dire ça. Mais non, justement, encore plus. Eux, ils ont connu le moment où c'était... Il y a 60 ans, ils se sont dit « Oh, on a pris notre territoire, quand même, là-bas, ça craint. » Tu vois, c'est encore pire. Tu prends le cas de Fatima, qui habite dans son HLM, et toutes les Fatimas du monde qui habitent dans les HLM, qui ont leurs gosses, etc., qui ont 40 ans, 50 ans, et qui s'intéressent qu'à la survie de leurs gosses, etc., parce qu'il fait des conneries avec son scooter, et il dit le du fait. Ils s'en foutent de ce qui est... Le plus important, c'est leur famille directe. En psychologie, le plus important, c'est le cadre familial direct. Oui, sauf que là, la menace, elle est plus grande. Là, regarde. Tu as une attaque dans l'Israël. Ça sous-entend qu'il y a des pays arabes qui vont être concernés, qui soutiennent. Ça sous-entend aussi que ces gens qui font partie, soit de ces pays originaires, qui sont aussi musulmans, ils vont avoir une prise de position dans cette situation. Ils regardent les événements, et ils vont se dire, soit ils vont se dire, c'est atroce ce qu'il se passe et moi je condamne, soit ils vont se dire, mais en fait, ils ont massacré notre peuple musulman, c'est peut-être normal. Et malheureusement, si tu es musulman, et que tu as... Moi, j'en ai déjà discuté avec des amis musulmans, et moi, à chaque fois, je suis désolé, parce que quand je parle de la situation israélo-palestinienne, je dis, moi, j'ai tendance à dire, il faudrait laisser le pays à Israël, et puis derrière, effectivement, créer un pays arabe, comme je disais tout à l'heure, justement, Lucan, c'est exactement ce que je disais moi aussi, sinon les pays les accueillent, tu vois, s'ils sont soutiens de Palestine. Par contre, effectivement, tu ne peux pas demander aux gens d'apprécier un pays qui, effectivement, est considéré pour eux, comme pour la majorité de la communauté dont ils font partie, comme l'ennemi, en fait. Mais un ennemi qui est là depuis très longtemps, tu vois, pour eux, c'est un vrai problème. Moi, je ne vais pas te mentir, je trouve ça trop manichéen, dans le sens où... Que tu trouves ça manichéen, je l'entends, mais la réalité des faits fait que, malheureusement, moi, quand je discute avec des amis musulmans, ils ont forcément plus d'affect pour les Palestiniens que pour les Israéliens. C'est logique. Et ce n'est même pas qu'ils détestent les Israéliens, c'est juste qu'ils se disent « Oui, mais malgré tout, ce sont des musulmans, comme moi. » Donc, ils s'identifient. Comme moi, quand je vois les jeunes à la rêve partie, je m'identifie peut-être plus à eux que si c'était des militaires. Ouais, mais l'ami, on ne s'est pas compris sur l'hypothèse de ce que je voulais dire. Je dis que les gens... Je ne dis pas que les musulmans ne seraient pas pour ou contre. Je ne remets pas en cause leur positionnement si tu leur poses la question. Je remets en cause le fait que, dans la vie de tous les jours, les musulmans, en Yougoslavie, enfin, maintenant, ce n'est plus la Yougoslavie, mais les musulmans qui sont en Russie, qui sont en Chine, qui sont en Inde, qui sont en Bangladesh, qui sont en Europe... Voilà, sauf les pays frontaliers au problème. Mais qu'est-ce qu'ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ça ? Qu'est-ce que tu en sais ? Parce qu'ils n'en ont rien à taper, parce qu'ils ne font pas de manifestation, parce qu'il n'y a pas de mouvement. Mais qu'est-ce que tu en sais ? Il y a des manifestations dans le monde entier, même à New York. À New York, ils n'en ont rien à branler, normalement. Ils sont à la Silicon Valley, ils font du trading, et pourtant, ils manifestent. Voilà. Parce que là, tu ne te rends pas compte... Non, mais en fait, je crois que tu ne te rends pas compte d'un truc. Après, je ne dis pas que tu es obligé de soutenir les terroristes quand tu es musulman. Je dis juste que tu n'as forcément plus d'affect envers des musulmans que tu considères massacrés qu'envers des juifs qui se sont massacrés puisque tu es en tant que lien inter-groupe. Effectivement, tu vas te sentir plus proche des tiens, façon de parler. Et les tiens, c'est ceux qui sont plus proches au niveau religieux parce qu'ethniquement et religieusement, ils sont plus proches de toi. Et si jamais tu es un juif et effectivement un musulman, il y a peut-être plus de chances que tu choisisses le musulman que le juif. C'est pour ça qu'un terrorisme va te demander Tchad. C'est pas pour rien. L'ami, tu viens de le dire toi-même, c'est que si c'est des gens qui sont intéressés par ça, comme je te dis... Non, tu ne comprends pas. Là, c'est toi qui ne veux pas comprendre. Quelqu'un qui a choisi l'islam, c'est comme plein de religions, l'islam, c'est la parole révélée. Vous croyant au même dieu, vous êtes sur la même voie. Donc de facto, il y a déjà des liens qui vont faire que tu ne peux que te rejoindre plus facilement envers vis-à-vis d'eux que vis-à-vis des autres parce que ce n'est pas la même religion, façon de parler. Une opposition radicale, elle est religieuse. Et cette opposition, c'est ce qui a créé des guerres de religion. Je ne comprends pas. L'ami, c'est parce qu'on ne se comprend pas. C'est sûr, oui. Je ne remets pas en cause ton raisonnement. Ton raisonnement, il est juste. Ce n'est pas ça que je remets en cause. Je remets en cause la capacité des gens d'avoir quelque chose à faire de ce qui se passe là-bas. Simplement, eux, dans leur vie de tous les jours, ça n'empêchera pas d'acheter leur baguette de pain. Ça ne les empêchera pas, je me sens compte qu'à la fin du mois, ils ont des problèmes de thunes. Mais je ne te dis pas qu'ils vont prendre parti et aller se battre. Je te dis juste qu'ils ont forcément un avis sur la question. Et 71% des Palestiniens soutiennent les attentats d'Ouara dans lesquels deux frères sénalins ont été tués, par exemple. Ça, c'était à l'époque. Et j'imagine que, malheureusement, si tu poses la question à des gens, êtes-vous contre le fait que les Palestiniens essayent de récupérer leur territoire en Israël, qu'importe les actions ? Tu en as plein de gens qui vont te dire qu'il est justifié que les Palestiniens fassent des actions. C'est tout. Même des gens qui ne sont pas musulmans. Tu demandes ça à des catholiques chrétiens, tu demandes ça à des bouddhistes. Pas forcément. Pas forcément, du coup. Mais oui, effectivement, tu auras des catholiques qui vont penser... Des bouddhistes, je pense qu'ils s'en battent les couilles. Par contre, clairement, c'est pas pareil. Ils vont plutôt te dire qu'il faut peut-être tuer des musulmans. Par contre, les hindous, c'est plus compliqué. C'est une sorte de tension là-bas qui est particulière. À mon sens, il ne faut pas faire un amalgame entre religieux et positionnement religieux. Oui. Tu as des religieux qui n'en ont rien à... Je suis désolée du terme. Oui, d'accord. Mais si je veux être plus pointu que toi, dans des textes religieux musulmans, comme dans d'autres textes religieux, ça existe, mais dans certains textes religieux musulmans, le juif est un ennemi à abattre. Mais dans certains autres textes religieux musulmans... Mais tu n'as pas de texte religieux juif qui te dit d'abattre les musulmans parce qu'ils n'existaient même pas, de toute façon. Donc voilà. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Et bizarrement, les cathos, ils ne te disent pas d'aller... Quoique, si, peut-être qu'il y a un truc sur les baometans, je ne suis pas sûr. Mais ils ne te disent pas forcément d'aller massacrer tout le monde, tu vois. Mais par contre, dans la religion musulmane, il est clair en état précis que le juif, c'est quelqu'un qui ne reconnaît ni les prophètes, ni le même dieu, etc. Donc c'est... Voilà, c'est un hérétique, quoi. C'est pire qu'un apostate. Ils reconnaissent le même dieu et ils ont les mêmes prophètes que nous, mais ils aimeraient... Merci, Grégory. Pardon, pardon. Parce que là, je suis permis de me démioter, frère. Là, tu me triggers d'ouf. Tu sais où, ça, frérot ? Bah, parce que je me suis trompé. Pardon, je me fais rigueuler. Pardon, je suis. Je te laisse me corriger en public. Non, mais... Il y a peut-être des hadiths et tout, un truc comme ça, un peu obscur, etc. Mais dans le Coran et dans le texte du Coran, il n'y a pas d'écrit tel que tu le dis, le juif comme ennemi à battre ou un truc comme ça. Il n'y a rien du tout qui dit les juifs... Écoute, pourquoi, pourquoi, avant qu'Israël existe, et ça, je te le répète depuis très longtemps quand on en parle, pourquoi, avant qu'Israël existe, les juifs et les musulmans vivaient côte à côte dans plein de pays et Grégory les a cités plus tôt dans la soirée sans que ça pose vraiment de problème ? Parce qu'ils n'étaient pas... Il n'y a pas des gens obligés de vous soumettre. Attends, attends, attends. Est-ce que tu pouvais rester en pays chrétien au calme à l'époque, quand tu étais juif ? Tu te faisais expulser tous les 50 ans là-bas ? Oui, c'est vrai. Et à chaque fois, la plupart des juifs, ils ont trouvé réfugiés où ? Dans les pays musulmans. Je veux dire... Tu sais quoi, regardez, moi, je suis... Ça, c'est du temps d'Isabelle la catholique. Depuis, il y a eu beaucoup de changements, tu vois. Bah oui, il y a eu beaucoup de changements. Mais regarde, je suis là sur ça dans le chat. Lors de la Seconde Guerre mondiale, quand ils déportaient des juifs et tout, la Grande Mosquée de Paris a distribué des certificats en mode... C'est vrai ? qui a été élu, qui est d'ailleurs juste parmi les nations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, à Paris, énormément de juifs, comme une de mes grands-mères, a été sauvée par des Français. Par exemple, moi, c'est un gendarme français qui est venu prévenir un jour avant la rafle du Veldiv, ma grand-mère qui allait avoir un truc le lendemain et qu'elle a pu fuir en zone libre en dessous. Et il y a énormément de Français qui ont voulu sauver des juifs. Moi, je te parle qu'aujourd'hui, dans le monde musulman, il y a clairement une détestation des juifs. Et si tu veux, je peux sortir des sondages. Tu m'as dit que tu étais tunisien. Tu m'as dit que ton père était tunisien. Tu l'avais dit ça la dernière fois. Oui, mon père était tunisien. Et il n'avait pas forcément de ses parents, de lui-même, un mauvais souvenir de là-bas avec les musulmans. C'est vrai, mais... C'est un conflit assez récent, finalement. C'est vrai, mais laisse-moi te dire quelque chose. J'ai un de mes oncles qui est enterré au cimetière de Sousse. Et il n'y a pas longtemps, des islamistes sont partis faire un barbecue dans le cimetière juif où il est enterré. Donc, ce que je veux te dire, c'est que peut-être qu'avant du temps de Ben Ali, effectivement, on pouvait très bien vivre, puisque c'était un président qui faisait attention aux juifs, on pouvait très bien vivre en Tunisie. Il y a eu des souvenirs de mon père, etc. Le Maroc, c'est pareil, mais ce sont des exceptions parmi le monde musulman. Excuse-moi, ce n'est pas le cas d'Irak, ce n'est pas le cas de l'Afghanistan. L'Afghanistan n'existe plus. En tant qu'État, ils n'existent plus. Il n'y a plus d'infrastructures. Tu ne parles de pays chaotiques. Je suis désolé. C'est pour eux qu'ils ne soient plus dans ces pays chaotiques. J'ai envie de dire qu'ils aient trouvé refuge dans un pays plus stable en Irène. C'est pour aujourd'hui, si tu vas te balader à Bagdad avec un drapeau israélien, à mon avis, ou avec une kippa sur la tête, tu ne fais pas long feu. D'ailleurs, tu es sunnite à Bagdad, tu te fais décapiter tout pareil. Ok, mais il y a des expériences qui ont été faites, ne serait-ce qu'en Algérie, où il y a un mec qui a fait une caméra cachée, il a mis une kippa, les gens l'ont directement agressé. Tu n'as qu'à regarder, c'est une caméra cachée qui est connu. Tu parles de l'Algérie, oui, tu parles de l'Algérie aussi. Il y a un contenu encore récent, tu sais très bien qu'un des trucs, c'est voilà... Ça ne prend pas en compte si un musulman français se balade en Syrie, il ne sera pas forcément tué ou en Irak ou en Afghanistan. si c'est un juif, si c'est un juif avec une kippa. Excuse-moi, vous ne reconnaissez pas que les juifs sont détestés de nos grands musulmans ? En Syrie, regarde, tu ne nous as sorti que des exemples où c'est des pays où c'est le chaos depuis plusieurs années là-bas, tu vois. Donc, c'est un peu injuste de prendre ces exemples, je trouve. Et en plus de ça, c'est vraiment, si tu n'es pas un sunnite ou un habite, tu te fais défoncer par les islamistes ou pareil, les alawites, les chrétiens, les trucs et tout, toutes les mythories ethniques et religieuses qui étaient... Parce qu'on dit que c'est un pays arabe. Non, c'est un peu arbitraire de dire ça. La Syrie, le Liban et tout, c'est des pays qui sont plus multi-ethniques et multi-confessionnels, ça a toujours été le cas et tout. C'est juste qu'aujourd'hui, cette région du monde est un peu chaotique, malheureusement. Tu vois, ça va peut-être s'arranger avec le temps, mais tu disais que c'était guerre de religion, je ne suis absolument pas d'accord avec toi, d'accord ? Au contraire, moi, personnellement, je considère les juifs comme les frères en foi parce qu'on croit en même Dieu. On a exactement les mêmes traditions, les mêmes préceptes et tout. Pardon, je me suis trompé. Pardon. En plus, je crois que vous êtes plus proches des catholiques. Bon, bref, c'est vrai. Je voudrais répondre à ça. Tout à l'heure, tu as commencé par dire qu'il n'y a aucune base dans le Coran à propos des juifs, etc. Alors, bon, il y a quand même certains passages, mais ce qui est intéressant, c'est quand même de signaler qu'en fait, ce qui différencie la religion chinite et sunnite, c'est justement que les musulmans sunnites croient à la sunna. On est bien d'accord. Et donc, la sunna, qu'est-ce que c'est ? C'est représenté par les hadiths. Il y a deux livres de hadiths extrêmement célèbres. Il y en a 80, il y en a plus que ça, il y en a 5, 6, on cite ces deux-là, mais il y en a beaucoup plus. D'accord. Toi, tu connais bien, en fait, toi, tu connais bien les Ouaradis. Excuse-moi, laisse-moi parler. Je t'ai laissé parler. Pardon. Excuse-moi. Je voudrais juste te signaler que, et d'ailleurs, c'est très gentil si tu trouves que les Jus sont tes frères en religion et si tu étais mon voisin, on pourrait forcément très bien s'entendre si tu avais cette mentalité. Donc, ce n'est pas ça le problème. Maintenant, ce que je t'explique, c'est qu'il y a quand même écrit pour les musulmans sunnites dans des hadiths qui sont le deuxième livre le plus sain de l'islam c'est-à-dire, je crois, Bukhari et l'autre, c'est Muslim qui est le troisième livre le plus sain, il y a clairement écrit que la fin du monde ne viendra pas tant que les musulmans n'auront pas tué tous les juifs et à ce moment-là, les juifs se cacheront derrière les arbres et que même les... mais c'est pas de sortir des trucs et tout. Tu vois, si tu veux, je peux sortir le rap von Chaya tu vois, après, tu as justement tous les islamistes qui vont te sortir comme ça et tout, tu vois, alors que moi, c'est des trucs qui... Bref, pardon. Vas-y, vas-y. Réponds-moi ce que tu veux après, d'accord ? Mais laisse-moi juste finir, je ne suis pas en train de t'attaquer. Je te dis juste que ça, c'est quelque chose, c'est un hadith qui est déclaré s'arire qui est sûr et certain. Donc quand tu dis qu'il n'y a pas de base religieuse, s'il y a une base religieuse et d'ailleurs, pourquoi je cite ce hadith ? Parce qu'il fait partie, vous pouvez le vérifier, de la charte du Hamas. Quand il justifie la destruction et le meurtre de tous les juifs, il cite exactement ce hadith qui dit que tous les arbres et les pierres diront qu'un juif se cache derrière l'arbre ou derrière les pierres sauf l'olivier parce que c'est l'arbre des juifs. Donc, il faut lire ce hadith et il faut comprendre que c'est religieux pour certains musulmans à travers le monde de détester les juifs et qu'il y en a beaucoup qui sont élevés aussi comme ça. Alors par exemple, pour un musulman marocain, souvent non parce qu'ils ont une autre culture. Ce n'est pas la même culture pour un égyptien, pour un jordanien, pour un syrien, c'est souvent le cas. Alors là, je vous ai montré des images qui étaient floutées. Du coup, il y a eu des Thaïlandais qui ont été kidnappés par des gars du Hamas. Une onzaine de Thaïlandais et là, en gros, ce que je vous ai montré, semble-t-il, ils étaient décapités avec une pelle. Je ne sais pas quoi. Oui, il a été décapité avec une pelle au cri d'Alawagbar. Ce n'est pas un Thaïlandais, c'est des gens d'Indonésie si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, oui. De Philippine, Philippine, pardon. Il est en train de crier Alawagbar. Là, c'est en flouté, j'espère que YouTube va accepter. Et quelle est la raison ? Il avait fait quoi, le Philippin ? Le Philippin, il avait quoi à voir dans cette histoire ? C'est quoi à part de la barbarie, ça, les gauchistes ? C'est parce qu'il n'est pas grave que vous ne le défendez pas, le vendeur de marrons ? Effectivement. Attention au problème. Voilà, c'est pour ça, c'est flouté. Normalement, ça devrait passer, mais c'est vrai que l'image est hardcore. Je pense que le fait d'avoir coupé plusieurs fois, ça devrait passer. YouTube, j'espère qu'ils ne vont pas maintenir à l'égard, sinon ce sera plus 18 si la vidéo est coupée, ce n'est pas très grave. Je peux répondre. Je mettrai les rediffles. Vas-y, oui, je te laisse répondre. Alors, tu vois, regarde, je connais parfaitement justement tout le discours de ces gens, tu vois, qui suivent un courant particulier. Je crois que le Hamas, ses origines idéologiques, c'est des frères musulmans qui sont idéologiquement plutôt proches en général des mouvements islamistes. Donc, tu vois, je comprends, mais juste croire que ma religion, en fait, se résume à ça, c'est triste parce qu'en vrai, moi, en fait, ça me casse les couilles. Tu vois, je suis né à Nice, j'ai grandi à Nice et à un kilomètre à la ronde, mon pote, j'ai deux synagogues et une école talmudique. Donc, tu vois, c'est mes voisins et c'est pour ça, c'est mes frères et tout et je vois beaucoup de, comment dire, j'ai beaucoup écouté des rabbins de mon quartier et tout parce que je trouve qu'ils avaient une grande sagesse et un grand savoir et tout. Tu vois, je suis croyant comme toi et tout, j'imagine que tu l'es et c'est pour ça que, tu vois, ça me fait de la peine d'entendre cette obsession que tu as et de croire qu'en fait, il y a un conflit religieux derrière nous deux. Enfin, alors qu'il est politique, il est vraiment politique. Si on met la politique et ce conflit de côté, je m'entends toujours bien avec les juifs avec lesquels j'ai vécu. Tout le temps. Et en général, carrément, avant Plomb-Durcy, je me rappelle quand j'étais petit, avant Plomb-Durcy, c'est là où ça a commencé vraiment à être tendu à Nice, un peu entre les communautés et là où tu as vu la communauté juive basculer grave à droite et tout, genre, tu sais, votre sarkoziste et tout, etc., à l'époque, c'était, on va dire, le truc, avec mes potes, on se moquait plus, on va dire, des fois, des catholiques et tout par rapport au fait qui, en mode, c'était des gamins quand on était petit. Mais c'était pas, c'est pas pour faire le mec, tu vois, mais il n'y avait pas ce conflit religieux tel que tu le penses. C'est tout ça, en fait, c'est tout ce que je voulais dire. Moi, en fait, c'est après le reste, c'est un conflit politique. Genre, j'entends juste les morts qui se font des deux côtés, moi, ça me crève le cœur et tout, tu vois, c'est tout. Mais mettre la religion au milieu de tout ça, non, c'est injuste, Grégory, parce que non, c'est pas la religion qui nous sépare. Au contraire, elles nous rassemblent tous les deux. Excuse-moi de te dire ça, mais déjà, tu confirmes ce que je disais tout à l'heure puisque tu as dit qu'à Pondurcy, ça a commencé à être dur, donc tu confirmes ce que je disais tout à l'heure quand je disais qu'effectivement, à chaque fois qu'il y a des opérations, ça se passe mal en France. Alors ensuite, avec tout le respect que je te dois, bon, moi déjà, je ne suis pas religieux, tu me disais que je suis religieux, non, je ne suis pas religieux. Croyant, je dis que tu es croyant. Je ne suis même pas vraiment croyant, non, je crois plutôt à l'hypothèse de l'assimilation, mais ce n'est pas le cas. Le truc, c'est que quand tu dis oui, ma religion, pour moi, ce n'est pas ça, mais je te comprends totalement. En fait, je ne sais pas si tu as lu Michel Onfray, traité d'athéologiste, parce que je suis un grand fan d'Onfray, mais en tout cas, il a raison quand il dit que l'islam, ça peut être à la fois quelqu'un qu'il a rencontré dans le désert et qui pense qu'il a mal régi parce qu'il est très un animal, parce qu'il roulait trop vite, et ça peut être aussi quelqu'un qui prend ça, qu'il faut tuer les infidèles, parce qu'en fait, on peut lire la religion de différentes manières, tu vois. On peut lire le même texte de différentes manières, etc. Maintenant, franchement, je pense que tu te mets un voile sur les yeux sans mauvais jeu de mots. Si jamais tu ne comprends pas que dans le monde entier, ce n'est pas une guerre de religion entre nous parce que moi, je n'ai rien contre les musulmans. Moi, en fait, j'en ai contre ceux qui m'en veulent et je remarque que dans la majeure partie du monde musulman, ils nous en veulent. Maintenant, je n'étais pas un musulman. Est-ce qu'ils vous en veulent parce que vous êtes juif ? J'ai même deux copains arabes qui m'ont appelé pour me demander si ça allait, qui m'ont dit j'espère qu'Allah te protège et tout sur ma vie, c'est vrai. Mais en règle générale, force est de constater qu'ils nous détestent et je te jure que cette guerre, pour eux, elle est religieuse. Ils tuent au cri d'Ala Wagbar. Tu dis, ce n'est pas religieux. Pourquoi ils décapitent en Indonésien en disant la Wagbar ? Pourquoi ils violent une meuf en disant à la Wagbar ? Tu vois bien que le facteur commun dans tout ça, c'est l'islam. Et ensuite, quand je disais tout à l'heure le vendeur de marrons chaud, c'est par rapport à ce que vous pensez, vous, les gauchistes qui préférez défendre un arabe et pour vous, un vendeur de marrons, ça n'a pas de valeur. Évidemment, je respecte ce monsieur qui est philippin et qui s'est fait tuer. Je ne voulais pas que ce soit mal compris. Ce n'est pas sorti sur la bouche. C'est ce que je veux dire. C'est votre façon à vous de voir les choses. C'est bizarre que vous ne défendiez pas ce philippin qui n'a rien fait, et qui n'a rien à voir là-dedans. Je n'entends personne dire mais pourquoi il est en train de se faire décapiter à coup de pelle pour avoir aidé des vieilles malades venus de son pays pour aider des vieilles pour travailler ? C'est quand même fou. On est d'accord avec toi mais tu es grave dans l'émotion. On est d'accord avec toi mais à part avoir ce grand jugement moral et pleurer, ça ne change rien. Le pauvre gars est déjà mort et nous, on n'a aucun moyen d'action à faire ça là-bas. Mais regarde, mais suis, mais suis, j'ai un commentaire. C'est déjà bien de condamner parce qu'il y en a beaucoup qui ne condamneraient pas. C'est déjà important. Je sais que tu... comment est bien fait dans sa tête va te dire non, c'était bien, c'est cool ça. Non mais je pense que j'en connaîtrais malheureusement qu'il serait capable de dire que c'est bien ou c'est cool mais je ne dis pas que c'est justement. Mais je pense que par exemple, toi, tu es quand même ultra modéré. Il y a quand même des gens qui sont beaucoup plus radicaux. Après, je ne dis pas que c'est la majorité absolument, surtout en France. Attention, je ne prendrai pas la France comme effectivement les pays arabes. Mais effectivement, je pense que du coup, malheureusement, toi, tu fais partie de ce qu'on appelle les musulmans occidentalisés ou je ne sais pas comment on dit, s'il y a un terme pour ça, je ne sais pas. Mais là, du coup, on parle quand même de gens qui, eux, vivent dans un truc où ce conflit est quasiment l'un des trucs principaux actuels. Ah non, juste hérité de l'islam de mes parents, gros, c'est tout. Oui, mais bien sûr, mais qui font partie d'une génération qui est en train de changer énormément. Moi, je trouve qu'il y a un changement là-dedans. Après, t'es marocain ou tunisien, c'est tout. Maintenant, la plupart, excuse-moi, un irakien, la plupart des musulmans dans le monde, ils ne pensent pas comme ça. Désolé de te le dire, c'est la réalité. Comme je te dis, tu m'as cité des pays où c'est le chaos. En Irak, ils vivaient très bien avant que ça parte en couille là-bas aussi, pareil. Je veux dire, c'était de grands intellectuels, ils étaient même dans des hauts postes à l'administration et tout, ils n'étaient pas discriminés comme en Europe où on leur disait non, toi, tu restes dans ton ghetto et tout, Tu vois, genre, il y a beaucoup de grands esprits qui étaient juifs, irakiens, etc., yémenis, qui étaient là-bas et ils ont vécu là-bas pendant très longtemps à invoquer ce conflit qui est politique, je te le rappelle, c'est tout. Ce n'est pas religieux, ce n'est pas parce qu'ils gueulent, en fait, c'est un slogan, en fait. Il peut le gueuler sous n'importe quel autre slogan, mais ce n'est pas pour autant que la religion elle a à avoir là-dedans. Vraiment, c'est... Tu valides l'inverse, c'est comme si, tu vois, dans la psyché de ces gars que tu veux dénoncer, tu valides leurs propos quand ils te disent qu'eux aussi, c'est religieux, c'est au nom de... Je ne sais pas, par exemple, c'est au nom du livre de Josué qu'ils accomplissent et qu'ils font un truc comme ça, tu vois. Parce que... J'ai posé à ma question, pourquoi ils crient à la white bar à chaque fois qu'ils tuent quelqu'un si ce n'est pas religieux ? Mais c'est un slogan, ils crient au nom de ce qu'ils veulent, ils pourraient le crier au nom de ce qu'ils veulent, ça ne valide pas pour autant le fait que c'est validé religieusement ce qu'ils font comme acte, tu vois. Tu vas trouver un seul moufti sur Terre qui va te dire si, si, c'est bien ou alors c'est un wahhabite d'Arabes Saoudites mais en tout cas, des courants et il y a 86 écoles juridiques en Islam donc tu as de quoi piocher dans ce que tu veux en vrai, dans le courant dans lequel j'ai été bercé, on va dire, c'est le courant maléquite, ben non, il n'y a pas tous ces bails-là, je suis désolé, on ne peut pas valider ça. Tu peux le gueuler au nom de ce que tu veux. En plus, toi, t'es un soufi, mon méchoui, tu fais partie de la minorité des minorités, c'est ça qui est... T'es un peu un soufi, quelque part. Je lui demande pourquoi il dit à la wahhabar, il me répond que c'est un slogan et pourtant, c'est le même slogan qu'il a entendu à travers le monde avec les mêmes méthodes et les mêmes choses. Tu vois bien que c'est clairement le facteur commun, c'est qu'ils sont musulmans, ils n'ont peut-être pas le même islam que toi mais je t'assure que c'est leur islam. Oui, eux, ils sont dans la politique. Ils ne sont pas juste dans la foi et dans le culte et juste, ils veulent faire juste le bien autour d'eux pour ne pas s'attirer trop, tu vois, l'âge commun et ne pas aller en enfer, tu vois, comme n'importe quel individu qui croit en Dieu ou pas. Tu vois ce que je veux dire ? Et t'as des gens, en fait, c'est des activistes politiques, c'est une minorité et malheureusement, ils agissent mais ils n'agissent pas... On ne les a jamais demandé d'agir à notre nom. Ils agissent en leur nom propre et ils ont leur propre vision et en plus de ça, aujourd'hui, ils sont en train de décliner de partout. T'as bien vu que dans beaucoup de pays musulmans, les frères musulmans étaient interdits et bannis et ils n'ont plus le droit de foutre les pieds en Maghreb, je crois, ou en Maghreb, en Syrie aussi, etc. Bref. Heureusement. Oui, heureusement. Ils sont prêts à mourir pour Chahed mais c'est politique, c'est pas religieux. Ils sont prêts à devenir martyrs, c'est leur rêve, mais c'est politique, ce n'est pas religieux. C'est ça que tu dis. Comment t'expliquer ? Quand tu avais des espèces d'activistes d'extrême-gauche qui s'amusaient au nom de leurs idées politiques à gueuler, genre, je ne sais pas, à nos passaranes et à faire n'importe quoi et à crever même pour la cause, oui, mais c'est un slogan. C'est qu'un slogan et leur acte, ils font ce qu'ils veulent et comme je t'ai dit, c'est un petit groupe d'activistes qui essaient d'imposer une vision au monde entier, et même aux musulmans d'abord, parce que les premiers qui sont allés faire chier, c'est dans les pays musulmans et les premiers qui sont massacrés et vraiment sévèrement, ça a été dans les pays musulmans, c'est les pays musulmans. Donc, je veux dire, ce n'est pas parce que, tu viens, tu veux vraiment obliger et me dire « non, mais eux, c'est ta religion ». Ben non, je te dis, c'est un courant, c'est des espèces de tarés, ils sont apparus il y a quelques, même pas, il y a un siècle et demi comme courant, tu vois, qui n'a jamais été validé par aucune des grandes quatre écoles. Juste aujourd'hui, grâce à l'argent, justement, des Saoudiens, ils ont réussi à s'imposer un peu partout et tout, en mode un peu soft power et tout, etc. et ça a foutu la merde dans le monde entier aujourd'hui, on en arrive là, tu vois, c'est de là où vient le Hamas, etc. Mais ce n'est pas un conflit religieux. Ce n'est pas sa définition, ce n'est pas sa définition d'un conflit religieux. Après toi, la majeure partie des musulmans français, ils sont horrifiés par ce qui s'est passé et ils se disent « c'est pas bien », ils se disent pas « c'est bien fait pour les juifs parce qu'ils font du mal aux palestiniens ». C'est ce que tu dis. D'accord, pardon, répète. Alors, en fait, le propos au début, c'était de savoir, moi j'ai dit que la plupart des musulmans, ils étaient d'accord avec ça justement. Toi, tu me dis apparemment que non, que ce n'est pas religieux, c'est politique, c'est local, mais tu vois bien que même en France, les gens qui sont incapables de citer trois villes palestiniennes, pourtant, ils soutiennent cet attentat, ils n'ont aucune connaissance du conflit. Et partout dans le monde, c'est la même chose. Les musulmans norvégiens aussi, les musulmans italiens aussi. Tu vois bien le facteur à tout ça, c'est au moins d'être aveugle ou de te mentir à toi-même. Tu vois bien que le facteur commun, tu dis c'est un slogan, donc c'est un slogan quand il décapite en disant « Allah waqbar ». Quand ils sont prêts à... Attends, quand tu avais un mec genre avec les dreads et tout, enfin pardon, excuse-moi pas les dreads, mais j'ai oublié le nom, enfin un colon qui arrive, des fois ils sont super armés, ils débarquaient, ils débarquaient quelque part, ils mettaient la haqra une famille, ils lui tiraient dessus et tout et au nom de « Am Yisrael Haï ». Ben, c'est religieux ou pas ? Ben non, à ce moment-là, c'est juste politique parce que c'est un colon le mec. Ben justement, je te dis que de notre côté, déjà, c'est pas du tout religieux, c'est de leur côté que c'est religieux et ensuite le mec qui fait ça, moi je suis contre, mais en fait, il n'y a pas de colons qui vont, qui tirent sur des gens. Par contre, c'est vrai que ça arrive qu'il y ait des petits groupes qui en émarrent des trucs et qui vont se battre avec eux et tout ça, c'est des minorités. Mais franchement, de me parler de trucs qui représentent 200 personnes quand on est entre... C'est pareil pour moi. C'est pareil pour moi, gros. C'est pareil pour moi. Mais pas du tout, parce que moi, je sais qu'il y a quelques musulmans qui ne rentrent pas dans cette case, mais tout simplement, je te dis que j'ai regardé les télévisions hier, je regarde les commentaires sur Internet et je te demande de regarder autour de toi, tu verras qu'il y a beaucoup de musulmans qui s'en réjouissent. Mais non, évidemment, pas tous. Il faut savoir aussi que les plus près de toi, c'est des musulmans français, donc ce n'est pas les vrais musulmans du Moyen-Orient. Moi, je te dis qu'au Moyen-Orient, les musulmans, ils se réjouissent pour la plupart de ces massacres, honnêtement. Très bien. Alors, du coup, il va falloir que je vous arrête, messieurs, parce qu'il commence à être tard. Ça fait déjà 4 heures que nous avons eu le camp qui fait une sacrée erreur. C'est très intéressant. Limite, on fera peut-être un deuxième épisode. En vrai, on va attendre de voir ce qui va se passer parce que là, je pense que malheureusement, comme tu disais, il va y avoir 3 jours un peu difficiles, semblerait-il. Je pense qu'on reparlera du sujet peut-être la semaine prochaine. Je te proposerai peut-être de repasser en espérant que tu sois toujours vivant. Tu te caches bien dans les escaliers quand tu n'es pas le con. Et voilà. Je remercie Meshwi d'être venu discuter. Du coup, ce soir, ça fait plaisir. Alors, soyez gentil avec mon Meshwi dans le chat parce que je le vois toujours un petit peu dur. N'hésitez pas à me dire dans le chat qui cause problème avec Sophie que je le bannisse avec grand plaisir. Et du coup, effectivement, après, pour conclure là-dessus, alors, pour le déni. Le déni peut être un mot qui va être mal compris, mais après, je comprends aussi la position de Meshwi, c'est-à-dire qu'il est musulman. Lui, il est extrêmement modéré et considère justement que les Meshwis sont ses frères en religion. Donc, du coup... Et je le respecte à tout. Et imaginez bien que pour lui, ça doit être très dur de se dire merde, en fait, on va me voir peut-être comme un partisan de ceux qui voudraient éliminer les Juifs. Et comme moi, par exemple, quand j'ai dit ma connerie tout à l'heure, je comprends qu'il est bondi de son siège et il a bien fait. Donc, déjà, Dune, ne rentrez pas dans un délire de c'est tous les musulmans, absolument tous, 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 il faudra éviter de tomber là-dedans. Par contre, effectivement, c'est compliqué de dire que ce n'est pas le même socle qui amène à certains types d'actions, malheureusement, parce que c'est comme ça que ça s'est créé depuis une bonne trentaine d'années avec la propagande djihadiste, etc., qui a mis l'accent sur le fait d'être des victimes, effectivement, de conflits qui sont très graves, mondiaux, etc. Mais, comme on le disait tout à l'heure, effectivement, bon, certains conflits qui ont permis d'arrêter aussi des dictatures, même si ça peut être des fois très mal perçu ou vu comme une ingérence, ça n'a pas forcément fait de mal, et malheureusement, voilà, bon, on se retrouve dans une situation complexe et aujourd'hui, Israël est encore sujette à des attaques terroristes et commence à frapper, du coup, aussi en Palestine. Donc, on va suivre tout ça. Si jamais vous connaissez des Palestiniens qui sont sur le territoire palestinien, ça m'intéresse grandement pour leur donner la parole aussi. Et à l'inverse, si jamais vous êtes pro-palestinien et que vous voulez venir la prochaine fois qu'on parlera du sujet, ce qui risque d'arriver sur cette semaine ou la semaine prochaine, et bien, ce sera avec plaisir quand même qu'on puisse discuter, échanger, je vous laisserai autant la parole que j'ai laissée à Grégory ou d'autres. Derrière, je vous invite demain soir, on reçoit Dumit pour un drama, façon de parler avec Irréductible Athée, on va parler de religion, de gauchisme et de moi aussi, l'ignoble yeux clos que je suis et comme ça, on pourra débattre avec Dumit et découvrir qui est donc ce jeune homme.